à écrire tout en continuant à mettre en scène et en trouvant le temps d'écrire ce livre, mille et un morceaux, recueil de souvenirs qu'on a adorés, qu'on a dévorés avec Anne-Elisabeth. Parmi eux, le premier, c'est cette rencontre avec un grand homme de théâtre, Jean Mercure, qui nous a fait mourir de rire parce que vous l'avez rencontré chez vous, vous l'avez accueilli pour un dîner qui ne s'est pas très bien passé. Non, c'est-à-dire que pour moi, j'étais tout jeune, j'avais 24 ans, j'avais écrit une pièce, je l'avais cité dans son théâtre, comme ça, il m'avait appelé, pour moi, c'était le pape, c'était vraiment le pape. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, son assistant m'appelle, il me dit, vous savez, M. Mercure aime bien vos pièces, finalement, il voudrait la voir. Moi, je ne sais pas, je l'ai dit, qu'il vienne chez moi, je m'invite un dîner, comme si on invitait le pape à le dîner. Et donc, il a dit oui. Panique absolue, je demande à ma femme de faire un veau maringo qui doit être au Louvre, c'est d'œuvre absolue, je ne sais pas. Oui, Bœuf Bourguignon, le Bœuf Bourguignon, nous. Le Bourguignon, c'est le trouble. Et voilà, alors après, c'est une histoire complètement folle, parce que je le vois, il arrive, je déboute à ma veste, je ne sais plus, j'ouvre la porte, et là, il est sur le palier, il ne dit strictement rien. Je ne sais pas quoi dire, je vois qu'il regarde mes pieds, et à ce moment-là, je me dis, pourquoi il regarde mes pieds ? Et parce qu'il y a mon chat, qui était une puanteur absolue, qui s'appelait Odeur, absolument, fou, une mélange de Pol Pot et de Arthaud, et on passe à table, et à ce moment-là, je vois le chat Odeur qui saute sur la table, je le prends, je dis, stop, me dit Mercure, stop, surtout, surtout pas, surtout pas, il faut leur parler comme à des enfants, l'animal comprend tout, viens mon petit, pourquoi tu es là, tu sais que ce n'est pas bien, il parle comme si c'était ton petit-fils qui avait volé les chocolats, le chat arrive, et là, je ne sais pas, je sens une espèce de terreur qui m'envahit, et le chat, à ce moment-là, se jette sur lui, et lui met, lui attrape l'œil avec sa griffe, et là, je lui dis, c'est de mourir, c'est de mourir, donc je ne sais pas, et à ce moment-là, la panique, on devient chirurgien habile, j'arrive à lui enlever la griffe, on lui met du truc, du machin, du machin, du machin, ça dure une demi-heure, il est là, on ne sait pas quoi dire, et lui, quand même, dit, vous savez, c'est tout à fait normal, c'est un rapport homme-chat, ça arrive, on est conflictuel, etc., à ce moment-là, revient le chat, je ne sais pas quoi dire, et à ce moment-là, ma femme le prend, il va-t'en, elle lui dit, oh non, surtout pas, surtout pas, regardez, il vient vous demander pardon, vous voyez, c'est ça, les animaux, les humains ne s'excusent pas, les animaux, si, tu viens nous demander pardon, mon petit chat, à ce moment-là, il lui arrasse la moitié de la douche, et là, j'ai failli absolument, je me suis dit, c'est foutu, et je n'étais pas tellement terrorisé par le fait qu'il les défigurait, je me suis dit, le ridicule qu'il doit sentir, nous avoir donné des leçons, de dompteur d'animaux domestiques, bref, il est parti, je me suis dit, ce n'est pas possible, je vais me jeter par la fenêtre, je me suis dit, non, je vais tomber sur lui, c'est idiot, et finalement, il a pris ma pièce, et finalement, deux mois après, coup de téléphone, il prenait ma pièce, comme quoi, la vie vaut d'être vécue avec un chat fou. Voilà, et vous, d'ailleurs, le chat, vous connaissez bien aussi, on en a vu une vidéo avec votre chat, vous, il s'appelle Sergi, c'est ça ? Une histoire moins longue à raconter, il part comme ça. Oui, c'est ça, d'ailleurs, on va passer au dessert. Dans votre livre, il y a vos rencontres avec des grandes personnalités, comme ça, puis vous parlez de votre famille, vos grands-parents, vos parents, votre fille aussi, et d'ailleurs, nous sommes allés voir votre fille qui se confie sur vous, regardez. Il est très impatient, donc parfois, il s'énerve vite. Parce qu'il est sensible et curieux des autres, parfois, il est un peu naïf. Je ne suis pas complètement d'accord, parce que comme metteur en scène, c'est quelqu'un qui montre parfois aux acteurs, qui va sur le plateau, et je le trouve assez juste, en fait, moi. Il est complètement accro au Scrabble, et à Candy Crush. Je pense qu'il en a beaucoup, de façon un peu pompeuse, je dirais, moi, peut-être parce que je suis sa fille unique. Peut-être qu'il aurait aimé faire un peu plus de cinéma. Quand est-ce que tu vas finir par te reposer un petit peu ? Une date ? Quand est-ce que vous allez ? Non, surtout pas. C'est-à-dire que c'est comme le vélo, les coureurs cyclistes, quand on arrête de pédaler, on tombe. Donc il faut toujours pédaler. Ce n'est pas pour demain matin. Oui, il faut toujours avancer. Votre fille qui s'est fait draguer par DSK sous vos yeux, vous le dites dans le livre. Une manière un peu obscène, oui. C'était... Elle l'a rembarrée. Très bien. Elle avait 17 ans, elle jouait dans ma pièce Musée au Musée Bar. Je dînais après avec DSK à Anne Sinclair. Et puis je lui avais dit, viens, au restaurant de moi, viens nous dire bonjour. Et lui a dit, ah, au lieu de lui dire, c'était bien, au début, il dit, ah, c'est vous la petite avec les jolies gambettes, il faudra qu'on déjeune ensemble un jour. Enfin, sa femme et son père, etc. Elle lui a répondu, quand vous serez à l'Elysée, on en reparlera. Et puis elle est partie. Donc elle est tranquille. Elle l'a échappé belle. Bienvenue à notre table, Norman et Jean-Michel. On va déguster cette cuisine libanaise. Vous nous la présentez ? Oui, Anthony, allez, présentez-nous ce voyage. Le Maisé, c'est une table de fête libanaise où il y a entre 10 et 100 assiettes. Et là, les assiettes... Vous avez parmi les 100. Les plus importantes seront le caviar de bergine ou le babarinouj avec les saucisses libanaises appelées makaneq et ensemble avec notre pain libanais. Donc il faut prendre une bouchée, en mettre un peu de makaneq et là, votre caviar et c'est... Et c'est comme ça qu'on le mange ? Et avec des petites graines de grenade ? Éventuellement. Il porte toujours ça, la grenade. On va déguster ça. Vous savez que généralement, autour de cette table, il y a Pierre Lescure. Oui. Mais il n'est pas là cette semaine. Mais il pense à vous quand même. Ah bon ? Entre hommes de théâtre, puisqu'il a dirigé quand même le théâtre de bergine, qui n'est pas très loin du vôtre. Il n'était pas là cette semaine, mais il vous a quand même envoyé un petit message. Regardez. Salut Jean-Michel. J'ai adoré plein de trucs dans ton lit. Il faut dire qu'il y a plein d'entrées, plein de choses différentes qui racontent ta vie et tes oeuvres. J'ai été particulièrement touché par tout le chapitre que tu consacres à Palace, cette série culte, et là où tu racontes comment Canal s'est lancé avec toi pour que cette série se fasse et on sait avec quel succès. Seule question, seul étonnement de ma part, depuis 20 ans, je n'ai pas touché un sou sur les suites de Palace, je pense bien sûr à la pub de la MAF. Alors, mon petit Jean-Michel, je te passe mon rib. Non, ce qui est extraordinaire avec cette histoire de pub, c'est que quand j'ai fait Merci Bernard, on a été pillés par la pub. C'est-à-dire que toutes nos idées étaient reprises dans la pub, les lunettes, quand on mettait des lunettes, on voyait les gens nus, etc. Et Topord m'a dit un jour, vraiment, il faut qu'un jour, ce soit nous qui nous emparions de la pub. Et quand on est venu me voir pour me dire, il y a une séquence, appelez-moi le directeur, on aimerait bien la faire. J'ai dit non, j'ai dit non, puis un jour, j'ai dit oui, à une condition, c'est que vous reconstruisiez le décor de Palace, comprenne les mêmes comédiens, le même chef-opérateur, etc. Je pensais qu'ils n'allaient pas le faire. Ils m'ont dit, oui, mais il faut qu'on monte les films dans un mois. Regardez comment les pyramides ont été construites, il va falloir à peu près le même nombre de gens pour le faire, et ils l'ont fait. et c'est devenu une histoire clue parce que c'était une des premières publicités où on se moquait un peu du produit. Et ça a été... Une saga publicitaire. Comment ? C'est une saga publicitaire. Et les enfants regardent ça comme on regardait Palace+. Voilà. C'était une façon de faire continuer à vivre l'esprit de Palace à la télévision. Absolument. Que vous auriez aimé voir vivre plus longtemps la télévision. Antenne 2 était prêt à reprendre le relais de Canal+, mais ils se sont réveillés trop tard. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que Pierre qui a sauvé vraiment la série Palace parce qu'il était le seul pour vous aider à la faire avec Christian Fechner. Et à la fin de la première série, on a tourné pendant neuf mois ininterrompus. Ça passe et on nous dit Fechner dit que ça marche. On fait une seconde série. Donc on écrit. Ça devait commencer par Depardieu et Adjani. Je me souviens. Et à ce moment-là, le président, le célèbre monsieur Contamine, le président d'Antenne 2 démissionne. Donc impossible de continuer. On attend le nouveau président. Fechner attend sans détruire le décor. Tout le studio de Boulogne-Vide attend un mois, deux mois, trois mois et dit non, on ne peut plus et on détruit le décor. Et trois semaines après, un nouveau président est nommé et nous dit venez, on dit c'est trop tard. C'est trop tard. La publicité, on en parlait. Vous en êtes emparé ou la pub s'est emparée de vous. On ne sait pas très bien. Vous êtes devenu un objet publicitaire. Comment je le prends ça ? En tout cas, les publicités, elles veulent de vous parce que quand vos vidéos font 5 millions ou 10 millions de vues, ça vaut le coup de vous avoir comme égérie. L'économie d'Internet, ça ne marche que sur la publicité. Si jamais il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien du tout. YouTube, ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas de créateur de contenu. Donc moi, je vais toujours travailler avec la publicité pour faire des contenus que je trouve intéressants et pas que des spots publicitaires pour vendre. Par exemple, les spots que vous faites pour Crunch, vous avez fait un tour du monde sponsorisé par Crunch. Les Internet... J'ai pris 10 fois l'avion alors que j'ai la phobie de l'avion. Je me suis surpassé et j'ai fait un tour du monde. Et vous avez la phobie de l'avion. Quand d'autres ont la phobie de l'alcool, enfin, ce n'est pas de la phobie, c'est plutôt de l'allergie. C'est pour ça qu'on ne vous a pas mis d'alcool, on n'a pas d'arac. J'ai vu que vous avez lu mon livre. Mais oui, parce qu'on essaie. Et en fait, vous l'avez découvert grâce à un baba au rhum, ce qui n'est quand même pas... Oui, très petit, à 5 ans, j'ai été pris d'une espèce d'évanouissement à moitié après un baba au rhum et après une tarte au Kirsch à l'anniversaire de ma cousine quand j'avais 5 ans et demi qui a failli m'acheter. Donc c'est des doses infimes d'alcool qui déclenchent... Oui, j'étais petit. Alors, comme je n'avais après que des amis totalement alcooliques et assez géniaux, je ne les nommerai pas mais Topor, Villeray, etc. Ça vous a un peu écarté, isolé ? Non, je ne comprenais pas parce que vous savez, il n'y a pas de agent anonyme, on ne peut pas se soigner, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, je me suis dit mais pourquoi je suis tellement parce que je suis ivre mort naturellement et une goûte d'alcool en plus et je tombe. Vous ne buvez donc pas de vin comme Nicolas Sarkozy ? Je ne fais rien comme Nicolas Sarkozy, rassurez-vous. Mais si ! Alors, vous faites tout comme François Hollande ? Je préfère. C'est vrai ? Vous avez de bons rapports avec lui ? Je ne suis pas un ami politique, je ne suis pas un conseiller influent mais c'est quelqu'un qui est... Oui, c'est un homme d'esprit fin, drôle, on a des fourrilles incroyables et c'est vrai que je préfère dîner avec lui qu'avec Sarkozy. Et avec sa ministre de la Culture, Flore Pellerin ? Alors, Flore Pellerin, c'est quelqu'un de vif, d'intelligent, qui court, qui n'est pas toujours apprécié parce qu'on se dit tiens, elle n'a pas lu Victor Hugo, on va être elle l'a lu mais elle ne le dit pas. Et c'est quelqu'un qui a de la vivacité, vous voyez, maintenant elle se bat. Ce n'est pas facile d'être ministre de la Culture. Alors, regardez cet extrait du documentaire d'Yves Joland qui a été diffusé il y a peu de temps sur l'Elysée où il est question de Flore Pellerin et de Jack Lang. Et Monique, C'est vrai que Jack Lang, il a plein d'idées pour la Culture. C'est le meilleur ministre de la Culture. Moi, j'appelle le ministre des ministres de la Culture. C'est vrai ? Oui, et encore, il fait un travail formidable au musée de... L'Institut du Mont-Arabe. L'Institut du Mont-Arabe. Il fait vraiment, il a redonné vie. C'est un type qui a des idées. C'est un type qui a tout le temps des idées. Cette scène-là, pardon, elle ne vous choque pas ? Ce n'est pas méprisant. Je ne crois pas que c'est méprisant. D'un autre côté, c'est un type drôle et malin et il sait bien qu'à chaque fois qu'il voit quelqu'un, vous par exemple, plus vous direz que vous êtes formidable. Il y en a plein qui font ça, vous savez. Vous avez la dent dure avec pas mal de ministres de la Culture dans Mitterrand, notamment. En tout cas, du coup, ça nous a donné envie de vous lancer un défi si j'étais ministre de la Culture. Quand on est ministre de la Culture, est-ce qu'on est obligé d'avoir lu Modiano ? Non. Non. C'est quoi votre livre préféré de Zvetana Alexievitch ? J'avais appris tout ce qu'elle a écrit. Bien joué. Ministre de la Culture, vous allez au concert de Booba ? Non. Non, mais par contre, j'ai eu une altercation avec lui en direct. Oui. Et voilà, je trouve que quand on se mêle de la banlieue et qu'on a une française et qu'on habite à Los Angeles, voilà qu'il la ferme un peu. Un hôtel sur le parc de Versailles, vous interdisez ou vous inaugurez ? Non, j'interdis. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'un hôtel, à moins que ce soit vraiment un hôtel libertin comme je l'ai fait le week-end, grave. Un hôtel de passe, par exemple ? Vous dites oui. Non, mais sinon, non, ça suffit. Les hôtels, il y en a assez hors des parcs de Versailles. Le film Love interdit aux moins de 18 ans. Vous êtes content d'être majeur ? Non, ça, je pense qu'il y a... En ce moment, il y a une chose assez incroyable qui se passe. s'il y a une censure permanente et partout. L'arrivée du Front National, c'est que tout le monde a peur de leur déplaire. Donc, même les élus, certains élus de Gauss commencent à être dans le province et à se dire « Ah, vous savez, c'est nous qui payons. » La méthode Sarkozy, je paye, donc je nomme le type de la télé. C'est nous qui payons, donc on peut voir votre programmation. Et ça, je crois que c'est très grave. Et d'ailleurs, Flore Pellerin, dont on parlait tout à l'heure, est en train de se battre pour une loi sur la vraie liberté d'expression qui est très importante parce qu'en ce moment, elle est tout à fait mise en danger. Plus belle la vie crée à nouveau la polémique. Vous connaissez Plus belle la vie. En cause de baiser entre un ado de 17 ans et une femme de 42 ans, Plus belle la vie, c'est là que se trouve la liberté d'expression aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Pourquoi n'y aurait-il pas la liberté d'expression dans Plus belle la vie ? D'ailleurs, est-ce qu'on parlera de s'embrasser tout à l'heure ou pas du tout ? Vous voulez parler de s'embrasser ? Allez-y. Non, je ne voulais pas parler de s'embrasser, je voudrais embrasser. La culture, ce sont aussi les humoristes du net. Vous l'avez compris. Quel est votre youtubeur préféré ? Moi, c'est horrible parce que moi, je ne suis pas du tout net. Comme vous l'avez remarqué. Au moins, moi, pour me faire plaisir. Je ne veux pas te faire plaisir, ça aurait l'air de dire que je te flatte pour que tu viennes au Rompoy alors que tu viens au Rompoy parce que tu en as envie. Non, je ne suis pas... Je suis très pour le vivant. Je suis très pour le spectacle. Ils sont vivants. Oui, je sais, mais le contact vivant là, voilà, quand on peut toucher. Et il est en spectacle aussi, Normand, on va en parler dans un instant. Jingle. On va se retrouver pour le dessert.